Bonjour fresseur, bienvenue sur ce bonheur, que la présidence soit avec vous. Vraiment, quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit, voilà, voilà tout ce que je vous disais. Tout ce que je vous disais dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il y a là, d'ailleurs, des femmes sorcières. Certaines les savent, toutes ne les savent pas, mais vous allez les attraper dans les heures, comme c'est le cas ici. Cette femme camerounaise que vous voyez là, l'écran là, a commis le péché de sa vie, le péché de sa vie. Hein? De quoi s'agit-il? Elle nous dit, elle a tué ses enfants à cause de son cas blanc de Facebook. Hein? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rencontré un homme sur Facebook. Vous voyez, tout ce qui se passe, la rencontre, les gens ont commencé à causer, à chatter, et voilà. À un moment donné, il a dit que lui, il a besoin d'une femme qui n'a pas d'enfant. Parce que, il veut avoir son premier enfant avec elle. Vous voyez là? Il va avoir son premier enfant avec elle. Il ne veut pas une femme qui a des enfants. Bon, ça serait peut-être un peu plus compliqué pour lui. Mais la fille, c'est-à-dire la fille là, elle, elle avait quatre enfants. Elle s'est dit, ah, ça c'est une opportunité pour moi de voyager. Il est sous mon gars blanc avant mon foyer chez lui, mais chez des enfants. Comment vais-je faire? Voici comment elle s'est mise à réfléchir sur comment elle va faire pour remplir leurs conditions. Et de tout ce qu'elle a cherché, ce qu'elle a pu trouver là, c'est de chercher à tuer les enfants là. Avec quoi? Avec du poison. Déjà, les enfants là vivaient où? Les enfants là vivaient chez la grand-mère. De quoi s'agit-il? On lui dit qu'elle, quand elle a eu son premier enfant, sa maman lui a dit, écoute, si tu as eu ton premier enfant, vraiment faut faire attention. Elle a dit, maman, j'ai compris. Oui. Ça n'a pas duré. Elle a fait son deuxième enfant. Quelle est son deuxième enfant? Ça m'a dit encore, ah, ma fille, il y a quoi? Ça fait deux, tu n'es pas mari. Où est le mari? Où est le père? On ne sait pas. Écoute. C'est l'enfant, j'ai envie de les faire, j'ai envie de les envoyer chez moi ici. Qu'est-ce qu'il en va parler de toi? Faut faire t'occuper des enfants là. T'as envie d'envoyer la nourriture, tout ça. Et à quel moment j'ai compris? Ça n'a pas duré. Elle a fait encore trois enfants. Hein? Trois enfants? Que se passe-t-il? La gamin dit, mais, ah, il y a quoi toi? Qu'est-ce qu'il en va parler de toi? Les enfants deviennent nombreux ici. D'après, je ne te parle pas, tu n'écoutes pas. Elle dit, hé, maman, tu as tout à fait raison. Je dois comprendre la prochaine fois. La prochaine fois là. Elle a fait encore une quatre enfants. Ah! Maman! Là, la maman était dans tous les états. Elle dit, hé! Mais, voici comment ces quatre enfants se sont retrouvés sur la grand-mère. Sur la belle vivait. Et, elle, elle, elle devait lutter pour envoyer la nourriture. Vous voyez, non? Maintenant, voici dans quelles conditions l'enfant l'avait fait. Quand, elle, elle a découvert cette opportunité-là. Maintenant, qu'elle a découvert cette opportunité. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le diable, qui se trouve derrière la plupart des femmes, comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Iden avec elle. Ce même diable-là est venu lui parler. Il lui a suggéré cette idée-là. L'idée selon laquelle elle devait acheter la nourriture et mettre du poison à l'intérieur. Réunir ses enfants pour que ses enfants puissent en manger. Or, ce jour-là, dans la même maison, se trouvaient aussi les deux enfants de sa soeur. C'est-à-dire, sa grande soeur, où elle souvent les enfants mangent ensemble et tout ça. Elle a servi la nourriture. Au lieu que ce soit ces deux enfants qui mangent, ce sont les enfants de sa soeur qui ont mangé. Parce qu'à un moment donné, c'est même ces enfants-là. C'est-à-dire, ces enfants sont sortis. Ils n'ont pas touché la nourriture. Et ce sont les enfants de sa soeur qui ont mangé cette nourriture. Tout de suite, quand ils ont mangé la nourriture, ils se sont mis à crier. Ce temps de douleur. Appelez tout le monde. Voici comment les gens sont venus trouver les enfants-là agonisants. « Hey ! Hey ! » Et quand ils regardent tout, ils regardent tout tout. Ils se sont mis à fouiller dans la maison. Ils ont trouvé dans les affaires de cette femme-là, du poison. Hein ? C'est là qu'elle a commencé à se confesser. Elle a commencé à dire que « Oh ! Pardonnez-moi, c'est moi ! » « J'ai mis du poison dans cette nourriture. » « Je voulais tuer mes enfants, mais c'est tombé sur elle, c'est d'enfant. » « Oh ! Tu dis quoi, sérieux ? » « C'est tombé sur les enfants de qui ? » « Les enfants de sa soeur. » « Hein ? » « C'est papa ou quoi ? » Cela m'a dit qu'elle a rencontré un plan sur Facebook. Le plan, l'a promis, la Marie, est partie avec elle. Mais, elle ne remplissait pas toute opposition. Elle ne pouvait pas lui dire non plus qu'elle a des enfants. Donc, elle a décidé de tuer ses enfants one by one, l'un après l'autre. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve une mère sans enfants. Vous voyez les idées que le diable l'a donné ? Jusqu'à la Gola. Vraiment. Certaines femmes sont pétillées. Jusqu'à la même. C'est la même fois. Ah ! Ah ! Nous savons combien de fois s'il y a lieu dans ce monde. Nous savons combien de fois l'homme n'est pas parfait. Il chasse des boules de main et toi regarde ce que tu vas faire parce que tu espères que ton plan t'amène chez lui, là-bas de son pays, tu voyages et t'es obligé de tuer leurs enfants. En fait, tu n'as pas été obligé, tu as tué leurs enfants. Vraiment ! Vraiment ! Vous devez vraiment faire très attention souvent. De telles femmes du tout, là-d'ailleurs, quand on entend qu'il y a certaines femmes pas, j'allais les yeux d'occuper les kikis de leurs copains, là-bas parce que c'est de la blague. Il y a telle femme qui se trouve là, d'ailleurs, je vous l'ai dit. Il y a des femmes sorcières. Il y a des femmes qui peuvent faire du mal sérieux et sans remords. Mais quel esprit l'habitait ? Après tout ce qu'elle a fait, la conclusion, on peut dire, même sans risque de nous tromper, que elle avait l'esprit du diable. L'esprit du Satan qui a trompé Ève, là. C'est le même esprit qui l'a trompé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certaines femmes, là, d'ailleurs, qui ont le même esprit. Elle ne sait pas que vous voyez là-bas, là. Ces femmes, elles ne savent pas là-bas chez elles. Mais ces femmes, elles les suivent partout. C'est le diable qui le suggère des idées, de mauvaises idées, des idées qui sont là pour détruire et non construire. Voici les réalités de la vie. Et elles-mêmes, elles ignorent cela. C'est pourquoi je vous dis que la plupart des gens sont possédés sans le savoir. Ce sont les faits. Ce sont les réalités. Et c'est la vérité. Celui qui est opposé une femme aujourd'hui, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup de recherches. Fait beaucoup de recherches. Cherche beaucoup mon frère. Cherche beaucoup ma soeur. Plutôt, pas ma soeur, mais mon frère, mais mon frère, c'est moi. La soeur et la soeur, elles sont plus énormes. Et vous les voyez à l'église. Elles s'appellent les soeurs à Christ. Vous les voyez là-bas à l'église, vous les appelez ? Ma soeur, ma soeur. Mais c'est quel fond du noir ? Même Dieu ne connaît pas ça. Vous êtes des mauvaises filles. Tu as tué tes enfants ? Tu as tué tes enfants ? Quand je regarde ça, je me dis, voilà pourquoi je vous dis que la vie n'est pas équilibrée. Voilà pourquoi je vous dis que la vie n'est pas équilibrée. Si c'était des femmes qui sont riches, mais elles ont du mal à faire des enfants. Tandis qu'il y a d'autres femmes qui sont pauvres, mais pour elles, pour faire des enfants, c'est facile. Vous voyez combien de fois la vie est déséquilibrée ? Vous êtes riches, vous avez les moyens de vous occuper, même des mille enfants. Mais vous n'avez pas un seul enfant. Vous cherchez, vous luttez. Je me dis que c'était pasteur. Vous blaguez pour une fois d'argent. Tandis qu'elle, dès que l'eau blanche la tombe dans elle, en même temps, ça produit du fouillis. Elle est infertile. Mais, ses mets sont vides. Sa bénédiction, c'est le fait qu'elle ait beaucoup d'enfants. En fait, c'est le fait qu'elle peut donner des enfants, mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Sa bénédiction s'est trouvée en qui ? A un enfant-là, à ses enfants. Mais, elle voulait les tuer. Elle voulait les éliminer. Voici ce qui se passe dans ce monde. Voici les réalités de la vie. Pour un homme qui n'est pas sûr qu'il va même te bouger, tu as décidé de tuer tes pauvres enfants. Et puis, si les deux autres sont partis, c'est 4 mois aujourd'hui. Ou même plus. Vraiment, l'homme est méchant. L'homme est très méchant. Souvent, quand les choses sont comme ça, c'est pas que les gens se disent, « Oh, ça va, on va avoir poisé les enfants, on va faire des trucs et personne ne se rends courant. » Aujourd'hui, surtout, maintenant, nous sommes quand même. Nous sommes, le 26 juillet 2021, à l'heure actuelle, maintenant. Si vous faites de telles bêtises, et que vous dites qu'on ne va pas vous attraper, vous mettez grave le doigt dans l'oeil. On ne va pas vous attraper. Parce que l'esprit du Dieu est plein à l'air, là, dans le monde. Avec une grande colère. Une très grande colère. Vraiment, il faut faire grave attention. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Mes soeurs, aller à l'église, on va pouvoir faire votre délivrance. Vous êtes trop possédés, souvent. Là, d'ailleurs, je vois trop de femmes sorcières. Trop ! Mais les hommes, faites carré attention. Très attention. Les femmes, les histoires des relations sociales, des relations sociales. Ah ! Moi, je ne comprends pas, déjà, vous ne comprenez pas. Vraiment, que Dieu nous protège. Et que Dieu nous éloigne de telle personne avec de mauvais esprits. Que le diable libère nos seuls. Que Dieu libère nos seuls de tous les sorciers, les sympas. La mauvaise idée. Les idées de destruction. Que Dieu libère nos seuls. Que Dieu libère nos seuls. Je vous le dis. d'un prochain vidéo. – Sous-titrage FR 2021